Le Burkina Faso, déjà, c'est un pays sahélien, donc il y a d'énormes besoins d'eau potable. Ouagadou, déjà, c'est un chantier, et pour ces constructions-là, il faut forcément des techniciens de bonne qualité. Les ingénieurs en Afrique, c'est ce qu'on n'a pas. Je veux dire, le marché est totalement vierge. Nous sommes à Ouagadougou, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ici, comme partout sur le continent, les besoins élémentaires sont de plus en plus nombreux. Il devient urgent d'y répondre. Le 2IE, Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, a cette ambition. On y forme l'élite africaine de deux mains, au métier du génie civil, de l'énergie, de l'environnement et de l'eau. 900 étudiants sont formés chaque année au 2IE, et si on ajoute les 2000 personnes qui reçoivent un enseignement à distance, c'est plus de 35 nationalités qui sont représentées au sein de l'école. 2IE ici est un modèle qui dépasse les limites même de l'Afrique. Nous avons ici des collègues français, on a des collègues américains, on a des collègues africains. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un établissement de ce niveau, et j'ai été agréablement surpris par le niveau des étudiants. La qualité de formation ici, elle est tout à fait identique à celle qu'on peut trouver ailleurs, dans l'horreur du monde. On témoigne le fait que nos diplômes soient accrédités dans l'espace européen. Donc il en est d'ailleurs pour le moment le seul, pour le moment en Afrique subsaharienne, à notre connaissance, qui est cette accréditation. Pourquoi est-ce que je ne suis pas là en Europe ? Tout simplement parce que je me suis sentie utile en Afrique, et il y a encore beaucoup de choses à faire en Afrique, dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Et vu qu'il y a du boulot, on peut être mieux payé ici qu'en Europe, je trouve que c'est mieux de rester quand même. D'abord un étudiant qui sort du 2IE, tout de suite, vous allez voir nos statistiques, très rapidement, 90% ont un boulot tout de suite après le diplôme, et dans 3 mois après, 3-6 mois plus tard, ils ont tous quasiment un travail. C'est le 2IE qui m'a donné l'envie de créer cette entreprise, parce que je me suis senti tout de suite apte à faire de la production. Donc j'ai ouvert un cabinet d'assistance technique. J'ai les mêmes compétences techniques qu'un ingénieur européen, en tout cas ceux qui viennent de l'Europe, avec lesquels on a eu à se frotter. C'est le même niveau technique. De deux choses, soit l'Afrique aura des personnes qualifiées en capacité de répondre localement, soit on va expatrier des gens du Nord qui vont répondre à ces besoins, et c'est dommage pour l'Afrique. Pour moi, le développement de l'Afrique passe par les Africains. Déjà, il faut qu'on le comprenne. Pour cela, il faut que les Africains soient bien formés, et qu'ils se sentent concernés au développement de l'Afrique, et qu'ils restent plus consensés en travail, et qu'on essaie de faire avancer les choses. C'est pas forcément l'éducation qui réduit la pauvreté, c'est le fait d'avoir des acteurs économiques qui vont travailler dans le pays. Or, deux yeux, comme ils forment des gens qui vont être formés, et que des entreprises vont pouvoir embaucher à des niveaux de salaire conséquents, notamment pour les classes moyennes, de fait, ça va appuyer une croissance économique, parce que ça devient des acteurs économiques en capacité de consommer, de faire vivre leur famille, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !